Le critère qui est retenu lors des auditions que nous menons, il faut que ce soit des avocats qui aient plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans le droit pénal, dans des affaires complexes, soit nationales, soit internationales. C'est le critère absolument minimum. Il faut avoir pendant au moins 10 années pratiqué le droit pénal dans son pays ou devant des tribunaux internationaux dans des affaires de grande complexité. Et il faut évidemment avoir également une bonne connaissance du tribunal, de notre tribunal, des textes qui le régissent, des conditions dans lesquelles il a été créé. Pas forcément de la situation politique libanaise qui est toujours très complexe. Au minimum qu'ils aient une vue générale de ce qu'est notre tribunal, de son origine et de ses spécificités. Donc c'est tout ce contrôle auquel nous nous livrons. Et puis après, bien sûr, la bonne moralité de l'avocat, le fait qu'il n'ait jamais été condamné, etc. Donc ce sont des interviews qui durent une heure, soit face à face, soit par téléphone. Et qui sont dirigées par un panel d'avocats que je préside, dans lequel il y a une avocate libanaise et un avocat de la Common Law. Dernièrement, c'était un avocat du Canada. Avant, c'était un autre avocat de la Common Law. Voilà. Donc c'est vraiment une sélection assez sérieuse qui fait que certains avocats n'ont pas réussi, si vous voulez, leur audition tout de suite. Et qu'il faudra donc qu'ils se représentent, s'ils le souhaitent, par la suite. Mais après, avoir acquis plus d'expérience et de compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...